bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de monster hunter freedom unite toujours avec gigi salut tout le monde en train de me bourrer la gueule encore une fois tu change pas tes habitudes ah non on change pas une équipe qui gagne on y va torcher c'est normal donc aujourd'hui on va accomplir une mission proposée par la barre 91 la barre yabar c'est deux l a désolé si on prononce mal où ils nous ont proposé de faire et kim nous a proposé pardon de nous faire de nous de faire tout ça commence bien on va défoncer le caméléos voilà merci heureusement que tu es là ou de faire tout simplement le camélos donc que premier dragon ancien on n'a pas encore fait on en a fait un mais c'est parce qu'on a eu un souci d'enregistrement donc on va pas rentrer dans les détails donc on va faire le camélos donc voici la cinématique qu'on rend qu'on voit lors ce lors de notre premier combat comme ça vous verrez à quoi tu dis tout de suite si je me fais chier c'est ça que t'es bourré mais quand même bon alors voici la petite animation qu'on voit lors de notre premier combat contre le camélos à tout de suite on re donc maintenant vous connaissez le monstre qu'on va tuer un vernier mais moi la même allez vas-y donc maintenant on va essayer de prendre la mission tu sais plus si c'est trois ou deux étoiles trois étoiles trois étoiles vraiment comme je suis à camélos voilà où je n'aurais pas dû forcer et voilà mot de passe non ça sert d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi mettez autant de salles pour je me sens pas bien bon tu prends la quête j'y vais à mon rythme peut pas donner de coups de pied ici c'est con ça tourne ça tourne bon j'y vais tout seul mais non on regarde j'ai rien face à cet effet exprès bon tu prends la quête en fait c'est toujours tu prends la quête en étant par terre pas mal pas mal donc cette fois j'ai pas j'arrive doucement arrête de tourner s'il te plaît tu peux pas aller plus vite non qu'est ce qui peut être con c'est bon on regarde je suis remis et si c'est parti pour dessouler prend une quête et direct et sous les dessoulés c'est pratique c'est l'état de choc en fait à vous après avoir vu caméléo c'était tout de suite dessoulé c'est ça c'est arrivé à le voir ah ah et ouais oh merde je suis juste à côté alors on le voit pas mais à s'il est là je suis juste à côté on le voit pas non c'est déjà touché bref voilà c'est que le premier camélos comme vous venez de le voir c'est qu'il est invisible en fait il est si il n'est pas compliqué à battre il est vraiment pas juste invisible mais il est vraiment casse-couille ce qu'il est il a un style de combat vraiment à dire bien à lui il peut pas s'empêcher de nous à quelque part ici génial ah j'ai vu un truc qui brille j'ai qu'est ce que j'ai horreur de ce monstre et saloperie que et fait son tremblement de terre non non ah si c'était une baffe donc il faut savoir putain potions max volé quand par hasard c'est potions max moi une potion cuit cuit putain potions max bordel de merde donc voilà il faut savoir que caméos est casse-couille pour une raison très simple c'est qu'il utilise toujours des des altérations d'état quoi donc en gros il nous empoisonne il je sais pas si nous paralysent non il nous fatigue il nous fatigue il nous voile les objets voilà avec un petit coup de langue comme vous avez vu il antidote cette fois allez et avec son il réduit la défense et on fait qu'est ce qu'il fait aussi et le tremblement terre avec sa queue justement et il s'agit d'un dragon ancien donc la différence avec les dragons anciens contrairement aux autres monstres c'est que on peut faire le combat en plusieurs quêtes c'est à dire qu'on doit tenir 25 minutes et c'est de l'affaiblir le plus possible et après au bout de 25 minutes s'il est assez affaiblit il s'enfuit donc c'est le point positif parce qu'il faut contre par exemple le fataliste il ya une barre de vie énorme il faut au moins trois quatre surtout à deux surtout mais même tout seul tout seul pour faire fuir il faut déjà 45 minutes c'est ce que tu avais fait je crois au ski j'étais dans son souffle et son poids fait bienveniment et le feu c'est ça que nous on se sert de l'homme feu ah tiens est emprisonné je me sens faible à l'alcool et le poison ça fait pas bon ménage surtout que ta bière elle devait pas être très fraîche vu les bulles qui ressortent non non mais ça c'est pas des bulles c'est du gaz donc je crois qu'on on peut lui couper le bout de sa queue et il est aussi possible de péter le bout de son nez ça j'ai jamais réussi à le faire si moi j'ai déjà réussi ouais mais moi jamais j'ai le professionnel c'est que j'ai plus tendance à taper son torse que taper son pif et pour cette mission on se décide de prendre l'armure ratalos argenté de rang sup mais qui a été amélioré jusqu'au rangé grâce j'ai qu'on a j'aiguise vas-y vas-y aiguise oh putain moi aussi il faudrait peut-être que j'aiguise je suis tranche en verre moi par contre moi j'ai défense divisé par deux c'est cool je me suis pris sa bombe d'acide à ses casse coulisses ah ouais tu fais je fume c'est encore du gaz ah bah et décidément il me gaze beaucoup qu'est ce qu'il aime me péter dessus il faut savoir que la première fois qu'on l'a fait parce qu'on avait déjà enregistré cet épisode il y en a eu un petit souci de pendant l'enregistrement c'est on l'a fait en deux épisodes mais en fait on a combattu pendant dix minutes et après on a couru pendant un quart d'heure en essayant de trouver mais vu qu'il est invisible on l'a jamais retrouvé ce qu'il est toujours invisible c'est casse couille on avait même fait un épisode spécial chanson pour lui et tout ah oui c'est vrai c'est l'été il était pas mal mais c'était con que ton micro il ya un souci et c'est pour ça qu'on enregistrer une seconde fois et cette fois on va essayer de le faire en un dans ça que je regarde sans arrêt la carte pour voir s'il est toujours bien tu déconnes j'avais défense divisée par deux mais quand même une charge une défense divisée par deux à la potion volée ça va c'est qu'une question ouais mais va déjà volé une potion max une potion et un antidote donc ça fait 3 c'est le dragon ancien cleptomane mais c'est pas le pire d'un grand sien mais la première fois il me j'avais vraiment eu du mal la première fois sont un peu dans ce jeu là il est comme ce sont ces ans là il quand même assez compliqué et c'est difficile je trouve contrairement celui sur 3ds ou 3d c'est vraiment facile niveau difficulté quand même beaucoup plus bas les débats de vie des monstres elles sont autres autrement plus basse que celles qu'on a déjà il suffit de voir le quand tu reçois quand tu reçois un coup dans il n'y a pas de one shot non c'est dans le process de n'a pas tu n'as pas de one shot et rien quand il donne aussi une grosse tatane ça t'enlève pas les trois quarts de la vie comme ta tendance à voir ici pas de tomber à l'attac à aller plus vite 1 je suis mort c'est justement les apps sont toujours tort ah oui c'est vrai il n'y a pas la grosse fougane j'ai trop joué à ce sur 3ds je crois que il s'enfuit puis le moment où j'arrive d'être battre bon bah vite je te propose de le remarquer c'est ce que j'allais faire c'est ce que j'allais c'est ce que j'allais faire c'est jamais avec lui mais ce que j'ai pas envie de refaire un épisode de 35 minutes à courir cours de direction peut-être que je prends peut-être un petit steak à points je crois que j'ai même pas été bouffée j'ai bien capté moi j'ai quand même plus les talents de la bouffe ouais mais c'est que machine allemand là je le fais mais là je n'y ai pas pensé mais moi le kamedos je ne l'aime pas ça se voit ben ça qui a mieux comme non ce mais bon ça va il est assez rigolo à faire même si l'armure est quand même vachement moche en gros ça c'est ce qu'elle fait pas quoi me fait penser l'armure à talos eu l'armure caméleos dans final fantasy 10 2 la tenue de mage de mage noir elle est violette et elle a le chapeau pourri un petit peu comme celui du kamedos allez ah putain je l'ai marqué normalement je l'ai refait il est énervé il est énervé il souffle steak à points il a bouffé mon steak c'est un peu plus logique que bouffer une potion ou deux antidotes normalement le fait qu'il ait bouffé mon antidote il n'est pas censé nous emprisonner justement ça contre c'est pas logique ce jeu seulement ça pourrait fonctionner on va déjà notre côté ce qui est pas logique c'est que tu as des monstres du grand est ce que tu as quoi allez on va au katana et même moi alors justement je fais tomber ça fait du bien aussi de pas rebondir ce que dans il n'y a pas le talent et scrim dans celui lié mais il sert à rien non je n'ai pas trouvé tu suis mais il sert à rien tu as aucun monstre qui a ses cuirassés pour le tranchant c'est pas faux il suffit de mettre un tranchant un talent qui permet d'augmenter le tranchant et la durée du tranchant et c'est réglé par contre ce qui fait rire c'est que quand on coupe sa queue c'est juste le petit bout de sa queue qui est coupé c'est pas l'ensemble et moi je me circoncis comme les autres ça fait bien marrer ce truc là ce que il a rendez vous à son bris c'est con c'est ta tendance tu vois la taille du truc tu dis bah c'est bon on va lui faire des boire la caméos à paris tout 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 qu'il y ait un personnage qui s'appelle l'eau du ce bout on est à deux à s'acharner son petit bout de sa queue là je m'acharne un petit peu partout donc moi je crois que j'aurais même coupé ses ailes il n'y a pas je n'y a pas d'infinite combo sur eux peut s'y en voler et m déjà voulu cap truc ce qu'on je vais péter son bout de nez il nous sentira moins j'aime bien ses yeux globuleux comme ah j'ai vu un truc non je pense que ça se fait les pt s'en est ou pas je sais quoi je sais pas dire je suis assez trop du cul parce que j'ai peut-être mal vu mais je crois qu'il y avait un non je pense pas qu'il pt au du moins s'il les faut quasiment pas comment il s'en prend plein la gueule t'es pas obligé de me faire tomber pas je fais ce que je veux avec mes cheveux je suis tombé le monstre et alors si j'ai envie de te faire tomber aussi or il m'en faut enfin empoisonné en foin en france point parce que j'allais dire enfoiré en fait mais il m'a enfoiré empoisonné en quoi ces mots commencent par temps c'est pas ça ce que j'en mélange et j'allais dire enfoiré il m'a enfin empoisonné mais en fait j'ai mélangé les deux c'est la langue bourrée je le parle couramment trop de mots trop de mots en 1 et ça enflure en plus il ya ça aussi je me suis fait décher par la caméra et c'était bon ce qui fait rire aussi c'est que les marqueurs ça leur fait des dégâts et je crois que les fois je l'avais achevé avec marqueur tiens je le marche pour moi qu'elle réussit tu dis sur moi mais t'es pas mieux tu fais tomber j'ai appris je crois que j'ai bien fait de le marquer juste avant qu'il moi je démonise et je bouffe oh il est toujours là en fait juste en face de moi tiens des coups critiques grâce à mon talent de l'armure cherche à bouffer il n'y a pas ça dans celui-là dans celui-là les monstres ne bave pas et ne mangent pas d'ailleurs ça rend encore le jeu plus facile aussi le fait qu'il qu'ils mangent dans ce 3d ouais qu'ils aient fait la fatigue pas le bout de queue on peut plus l'appeler l'on dit ce bout maintenant c'est un méga potion gars ça fait mal moi c'est des potions max encore c'était pire mais il va me révoler quelque chose tiens voilà putain il m'a eu j'écoute je crois que je t'ai sauvé potions max volé c'est la deuxième tu pourrais faire deux potions masque j'en avais deux il m'a chouré les deux il avait besoin de vie c'est ça peut-être imagine que si ils volent les potions max il gagne toute sa vie non ça serait trop fort ça serait logique ça serait trop fort ça fait bizarre aussi que heureux aiguiser ce que dans ce sont adhèches les j'équipe jamais ce qu'avec l'armure qu'on a tu en as même pas besoin tu les tues avant comment tu t'en prends plein la gueule mon cher petit qu'il m'a dit tremblement de terre et moi je fonce à sport moi j'ai dit j'aime les aiguidoires sont mes amis pourrais que je fasse aussi des lames de bici je crois que j'en ai quelques une ou deux oui j'ai la larme la lame dragon là je sais plus le nom mais que tu voulais absolument faire au début à la fin tu t'es rendu compte qu'elle s'était pourrie les chismes éternes ouais c'est là elles sont pourries niveau tranchant en fait je crois qu'il est pas là deux trous du cul qui tapent dans le vent il est là nous c'est pas les queers ce s'est un homosexuel dans le vent c'est deux trous du cul qui tapent dans le vent et là on tape à son trou du cul justement bah attends on se venge putain je crois qu'il a fait une chouette encore un truc il a mal tu souffres là je tranche en vert je crois qu'ils savent aiguisation je crois qu'on va le buter avant bon on a combien de temps de quête on est à... il faut quête on a fait un quart d'heure quand même on a fait 10 minutes 10 minutes j'ai eu un joyau camellios sur la queue putain pas mal grand bijou dragon ancien c'est pas mal aussi c'est mieux ? c'est le joyau en plus rare je crois que j'ai jamais eu ça celui-là t'arrives il est à terre non pile quand t'arrives je te le mets à terre tu vois moi je te mets camellios à tes pieds coucher camellios grave petit j'ai vu oh putain de yeah je sais très bien que ça va me faire chuter mais je fonce quand même dans le tas juste pour rigoler je crois qu'il vaut mieux toujours se trouver de près proche de lui c'est bien j'étais à son nez et j'ai eu de la chance de ne pas me recevoir à coup de la langue justement oh putain donne moi ton pif ah non je l'ai achevée en faisant ça objectif atteint oh je l'ai décapité nous avons mis 15 minutes 10 pour le faire hein le temps de le chercher 15 minutes 15 minutes 10 oh ça va c'est un bon un bon petit temps tu vois qu'on peut le faire en une c'est un seul épisode spécial plus t'es que peut faire on a ouais j'ai le pareil et camélotes à camélios forte d'amour à enlever les potions acheter des steaks à points sans dragon ancien grand bijou de dragon à tuer aussi tu as joyeux en plus pour camélios l fort camélios je ne sais plus quoi on a pas pété son mais j'ai cru que j'avais pété mais j'avais cru voir des petits trucs ah oui sa langue et quel effet de suction sur sa langue je peux et je peux te dire que c'est bon oh putain juste sur le bout de la langue comme ça tic 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 wouhou il a encore des nerfs qui allez arrête des conneries un peu mais et qu'elle est superbe et bien mission accomplie j'ai envie de dire comme d'hab magnifique ventard la part on regarde c'est beau comme image de fin t'as c'est vraiment le coup qui est qui l'achève quoi je l'ai décapité j'ai eu un deuxième joyeux camélios et moi j'ai eu aucun putain j'ai du minerai mélange j'ai quand même eu une corne ah si j'ai un un joyeux un joyeux et une corne pourtant on a pas pété son nez 1 500 000 z ça va 160 000 oh le pauvre le mec il a 160 000 le truc qui est censé pouvoir payer une maison mais fauché moi je me paye pas une maison je me paye un palais un palace on est pas tous aussi riche que toi mon cher tiens je vais voir si je peux pas faire de nouvelles armes avec ce grand bijou de dragon ancien il me semble que j'en avais besoin en plus il faut que je me fasse le cul chalada aura rangé trois étoiles pour avoir mes meilleurs lames glace on pourra le faire une fois je pense alors moi je vais ranger tout ça bon bah super mission c'était sympathique écaille dragon d'aura épaisse il m'en faut 5 bon bah je vais reprendre mes pots sur max hein vu que vu que ce con me les a bouffé alors à combiner avec les champignons dragon voilà alors j'en reviens pas qu'il m'a piqué les deux ce con c'est pas possible quand même hein c'est tu me souviens plus pourquoi j'en avais besoin tu regarderas plus tard il est toujours mon miel qu'est ce que j'ai pu là herbe machin faut que je range merde j'ai rangé mon herbe j'ai rangé ma boeuf ah c'est pour ça c'est pour faire les ultimus apokalypse quel bon nom avec le nom ben c'est corn fatalis blanc dur corn fatalis noir dur mais l'oeil fait un mauvais oeil fatal enfin méga et fatalis et trois grands bijoux de dragon ancien tu vois combien grandier de grands bijoux ben je disais j'ai assez de corn fatalis dur grand bijou de dragon ancien j'en ai qu'un mais par contre c'est 364 tranchant rose dragon attribue 300 et foudre attribue 300 c'est pas c'est sympathique hein l'homme doux je crois que pour les avoir on peut y aller surtout qu'on n'a pas encore les bloquer tous les fatalis ranger ça risque d'être short surtout pour le blanc on discrimine pas qu'il soit noir ou blanc c'est pas de ma faute sinon celui-là il est plus fort ah les lames légendaires pourquoi je regarde les lames double en fait je sais pas pourquoi je les regarde bah si tu venais de dire que tu voulais te faire une paire de lames double lames l'ultime moi j'en ai une sacré paire de lames double pfff oh la 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 duo dragon ultimus c'est ça que tu veux non ça je les ai déjà crâneur ah la lames longue c'est ça que je sais euh non je crois que j'ai fait déjà toutes les katanas que je voulais moi c'est plus des armures ou des arcs ou des trucs comme ça que je voulais faire enfin bon voilà je pense qu'on va arrêter cet épisode ici sur cette superbe victoire toujours rester sur une victoire ah ouais et on va faire donc dans le prochain épisode on dit pas le nom même si vous vous en doutez sûrement le monstre qui nous a été le demandé le plus de fois le diadrome voilà exactement le cul de cul le cul de cul c'est le cul de cul hein qu'on fait ouais ouais c'est le cul de cul le cul de cul un gros cul de cul oui c'est clair avec un gros cul un sacré gros cul de cul et ben il fait mal en plus ce cul de cul enfin bon donc prochain épisode qui risque d'être assez épique voilà donc n'hésitez pas à demander encore des monstres nous on va les faire comme vous voyez on dit le pseudo ainsi que le monstre qui nous a été proposé on a encore quelques-uns donc n'hésitez pas ou de toute façon il y a de temps en temps on risque de faire un monstre choisi entre nous mais n'hésitez pas à mettre n'importe quel monstre oh entre nous non fais de là j'arrête là j'arrête là j'arrête là t'inquiète toi t'inquiète toi c'était le petit délire de fin de vidéo donc n'importe quel monstre même les dragons anciens vu que vous voyez qu'on parce qu'il y en a quelques-uns qu'on n'a pas encore fait hein car bien et si vous connaissez aussi je vous souffle le cul chalada aura j'en ai besoin s'il vous plaît ranger ranger trois étoiles évidemment de toute façon on les fait tous on ne fait pas autre chose que ça nous n'avons pas les mêmes valeurs on fait que en ranger nous n'avons pas les mêmes valeurs il faut nous comprendre ah 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 ouais on va se faire exploser contre eux mais ah je l'ai tenté tout seul le cul chalada aura moi il est hard dans le ranger on le tentera un jour à mon avis et si vous connaissez les noms des quêtes carrément n'hésitez pas à les donner hein c'est à dire que ce qu'il y a des si 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 il y a des quêtes avec plusieurs monstres d'affilé et celles là il faut les faire aussi hein n'hésitez pas n'hésitez pas à faire ça on va tous les cas on les fera on les note on note tous les noms tous les monstres qui sont proposés même ceux dont on n'a pas encore les armes ils sont notés on les fera quand on les aura créés parce que comme vous voyez on n'a pas encore toutes les armes enfin bon donc si vous aimez nos vidéos n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de mettre un petit commentaire de cliquer sur j'aime et de faire un tour sur notre page facebook et on vous dit donc un prochain épisode pour la suite de Monster Hunter Freedom Unite avec Guigui merci salut à tous et avant de finir moi je vais prendre un petit euh voilà j'ai bouffé et on va finir ce superbe repas alors à ton avis est-ce que j'aurais des... oui j'ai un talent et le talent toi ? oh foire et j'en étais sûr qu'elle sortir cette connerie et le talent et attention c'est exquis danse féline wouuu le talent est super utile oh ça va être utile contre le prochain monstre oh pétain allez salut tout le monde tout le monde gros et Sous-titrage ST' 501